La décision qui a été prise par le conseil constitutionnel pour commencer. Le conseil constitutionnel a fait une décision, mais il n'est pas allé au bout de sa logique. On est très clair. Mais comme le majeur dit, le droit à l'interprétation, je pense qu'il a pris les interprétations les plus pessimistes. Et il a pris les interprétations les plus positives et les plus responsables. Parce que le président Mackessal n'aura plus la responsabilité d'avoir des morts encore sur la conscience. Donc l'interprétation la plus plausible, je pense que le conseil constitutionnel a fait dans les meilleurs délais. Pas dans les plus brefs délais. Surtout, il faudra qu'on devienne sur cette notion de meilleurs délais. Maintenant, dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Parce que le conseil constitutionnel a fait une interprétation. Je ne sais pas si je fais ce que je fais. Je ne sais pas si je fais ce que je fais. Je ne sais pas si je fais ce que je fais. Et c'est ce qui est vrai. C'est ce que nous devons dire aux Sénégalais. C'est ce que nous devons dire aux responsabilités. Pour dire au président Mackessal. Pour que tout soit en électorale. Et que l'élection que nous devons faire. Les Sénégalais devraient faire ce qui doit gagner. Et que tout ce que nous devons dire aux conséquences sur tout ce processus. Qu'on les prenne à 100%. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Et ce n'est pas d'intérêt. Et ce n'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Beaucoup de masques sont tombés. Les vrais visages de beaucoup de politiques. De beaucoup de personnes de la société civile. De beaucoup d'acteurs qui font des tournois dans ce pays. Ils ne savent qu'ils sont qui sont qui. Et que nous dans notre logique. On s'était préparé pour aller aux élections le 25 février. Ce que j'ai dit la dernière fois. Mon grand frère Nourou Dihan. On ne savait pas qu'ils ne devaient pas aller au deuxième tour. Ils ont dit tout pour qu'ils ne devaient pas aller à la position. Ce n'est pas grave. Ils ne devaient pas reculer pour mieux. Ce qu'ils avaient fait. Ils ne devaient pas aller à l'élection. Ils ne devaient pas aller à la campagne. Ils ne devaient pas aller à l'élection. Parce qu'on est dans les temps. Ils ne devaient pas aller à la campagne avec responsabilité. Il y a 7, 20, 20, mais non. Il y a 9. Il y a 9. Non, non, non. Tu sais que le conseil constitutionnel est allé jusqu'à dire que le 25 février. On ne peut pas organiser d'élection. Tu sais qu'ils ne devaient pas aller à l'élection. Donc on repousse les élections d'une semaine ou de 10 jours. De 10 jours, il y a. Mais le papier est impruvé. Le papier ? L'impression que ça ne prend pas énormément de temps. C'est imprimé déjà mon cher ami. Voilà, si on l'imprime, on l'imprime. Viens à l'élection. L'élection est là. Il y a un élection. Ah, il y a un élection. 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 En cas d'urgence ou de catastrophe, tout ça c'est prévu dans un budget. Non, ça c'est un plan hors sec. On l'appelle le plan hors sec. C'est pour les catastrophes. Plan hors sec, c'est juste pour les inondations. Nous enlever de l'eau. Ça c'est le plan hors sec. Est-ce qu'il y a un internaut qui a soulevé ça ? Est-ce que tu as mis dans les meilleurs délais ? Est-ce qu'il y a un conseil concernant qu'on veut dire le président ? Ça y est du japonais. Oui, c'est ça. Non, mais non. Non, mais non. Non, mais non. Non, mais ça y juge. Mais ça y est du japonais. Ça y est du japonais. Non, non. Est-ce que vous avez dit que ça y est du japonais ? C'est logique, c'est le japonais. On ne doit plus reparler de quelque chose-là. On ne doit se calmer quoi ? Le président, malheureusement pour lui, c'est ce que je l'ai dit. S'il n'avait pas pris le décret. Ce qui est là, ce qui est voulu dire qu'il avait pris un décret, il avait demandé à une consultation, à l'avis du conseil constitutionnel, avant de ne pas faire. Mais le japonais, il a dit lui. Mais ce qui est, il n'a pas fait. Il n'a pas eu l'avis du conseil constitutionnel, il est directement passé à l'Assemblée nationale. Parce qu'il voulait faire un forcing. Ce forcing, aujourd'hui, c'est un forcing. Parce que, nous pouvons interpréter, mon conseil constitutionnel, c'est le devoir. Parce que quand je me dis qu'en 2019, la candidature de Khalifa Saleh était bel et bien recevable, et qu'on l'avait déclaré irrecevable, parce que le rabat d'arrêt était suspensif, au moment de la décision, et qu'eux, ils avaient dit que ce n'était pas suspensif. Mais est-ce que Tamid... Non, c'est vrai ou c'est vrai ou c'est vrai ? C'est vrai ou c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Donc, six mois après, on a eu l'Assemblée nationale, on a voté le droit que le rabat d'arrêt n'est plus suspensif. Donc, ce qui avait éliminé Khalifa Saleh, c'était ici. Six mois avant, six mois après, on a eu l'écran. Parce que ce qu'on a fait, on ne l'a fait pas. On ne l'a fait pas. Maintenant, est-ce que Tamid, est-ce qu'on a reporté l'élection ? Non. Parce que, quand je suis consciente, même les personnes qui sont déroulées sur la liste définitive, elles ne peuvent pas prévoir. Elles ne peuvent pas être déroulées sur la liste définitive. Maintenant, les personnes qui sont déroulées sur la liste définitive, on les sort simplement de la liste définitive et on continue les élections. Et la date des élections devait être maintenue. Seigneur Mahsou, déjà, vous êtes venu à une table plus compliquée. Parce que nous sommes déroulées, mais on sait qu'il y en a d'autres qui en ont. Mais comment faire les investigations pour l'établir le temps qu'on a fait ? Karim Ouad, ça n'a pas pris trois jours. Non, non, Karim Ouad, c'est bon sang. Non, 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 non. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce qu'entre la date... Non, Karim n'a pas de donner. Entre la date qu'ils ont sorti... Karim n'a pas de donner. Non, entre la date qu'ils ont sorti son inscription sur les listes électorales de françaises et la date de la décision, il y a trois jours. Parce que je sais pas, il y a le décret, il y a le journal officiel français qui a donné le 16, les histoires de Karim. Moi, il y a le problème. Voilà. C'est bon, il y a l'élément de ma traite de preuve. Mais il y a une stipidation. Les polonais, les espagnols, les autres, les américains. Il y en a même... Il faut être polonais et enquête. Ils ont eu 11 jours pour faire ça. Non, 12 huit ans. Non, il faut... Non, il faut... L'appel étrangère... Il faut être polonais. Il faut être polonais. Il faut être polonais. Parce que... Déclaration sur l'honneur. Sénégal règle tout. Tu sais. Waouh. Mais... Etats-Unis, il y a des mains pour parjure. Il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles. Il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles. Mais nous... Donc, tous ces candidats-là qui ont fait la déclaration sur l'honneur et par X ou Y, un de ces jours, qu'on découvre qu'ils ont une double nationalité, ils devront répondre de leurs responsables. Mais vous n'êtes pas... C'est du faux. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes que le président vous paraît du faux. Vous n'êtes que le président, il devra répondre sur ça. Non, mais vous ne pourrez pas... Parce que ce sont des faits antérieurs à sa présidence. Non. Ce sont des faits antérieurs... Vous ne pourrez rien. On dit qu'il n'est pas poursuivable. Ce sont des faits antérieurs à sa présidence. Non, la question dit qu'il ne peut pas être poursuivi, ni détenu, ni arrêté. Pour autre trahison. Mais il nous aura trahi parce qu'il nous aurait menti. Non. Vous ne pourrez pas... Si ! Non, ce n'est pas poursuivable. Oui, maintenant. Allez-y. Vous n'êtes pas poursuivable. Je vous parlez. Je vous parlez. Maintenant, ma question est... Est-ce que Taïgi a une victoire par rapport à ce qu'on a annoncé ? Non. Le Conseil constitutionnel de Mignoué, comme vous l'avez aimé, nous l'avons aimé. Nous l'avons aimé. Les élections vont se tenir par A ou B le 25 février. Mais d'après, on est dans l'impossibilité de tenir les élections.